Ce n'est pas très difficile de s'en apercevoir aujourd'hui en France, l'agriculture est en crise. Jusqu'à la prochaine diminution drastique du prix des céréales sur le marché international, les grands céréaliers s'en tirent plutôt bien. Par contre, les éleveurs sont vraiment en grande difficulté, étranglés par l'accroissement du prix des aliments pour bétail, d'un côté par la diminution du prix du lait et de la viande sur les marchés internationaux, d'autre part. Et curieusement, les éleveurs, les organisations syndicales qui les représentent en tout cas, au lieu de demander plus de régulation des marchés, le marché des aliments, le marché des produits agricoles aujourd'hui est totalement dérégulé, plutôt que de demander plus de régulation des marchés. Je n'ai entendu personne, par exemple, revendiquer le retour des quotas laitiers ou des mesures de ce type, qui ont été abandonnées il n'y a pas très longtemps et qui sont pour une bonne part dans cette crise actuelle de l'élevage. La revendication, c'est plutôt, et assez curieusement, assez paradoxalement, diminuer la réglementation, abolir même éventuellement la réglementation environnementale. Parce que les exigences de protection de l'environnement créeraient des situations où la compétitivité de nos éleveurs, de nos agriculteurs, serait diminuée sur les marchés internationaux. Alors voilà la situation, et ce que je voudrais vous proposer, c'est un regard un petit peu plus en retrait, un petit peu de recul par rapport à ces questions, avec l'œil ou alors du bio-géochimiste, de celui qui regarde comment fonctionnent les flux de matière dans ce système agro-alimentaire, de manière à y voir un peu plus clair et peut-être prendre une position sur ce que pourrait être l'agriculture de demain face à ce qu'est aujourd'hui l'agriculture de ce début du XXIe siècle. Il est exact que l'agriculture française est extraordinairement spécialisée, concentrée, dépendante, ouverte sur les marchés internationaux. Une simple petite carte de la répartition du bétail, de la densité de bétail par hectare de surface agricole, montre une zone qui est essentiellement le grand bassin parisien, spécialisée à outrance dans la céréaliculture, avec quasiment plus d'élevage. L'élevage a été retiré, a été repoussé vers les marges de cet espace, notamment vers le grand ouest où il s'est concentré à l'extrême, tandis que l'est et le sud de la France sont encore caractérisés par des systèmes un peu plus diversifiés de polyculture et élevage. C'est vrai aussi que ces zones spécialisées en céréaliculture du bassin parisien sont essentiellement tournées vers l'exportation. La production céréalière de ce grand bassin, de ces grandes zones de céréaliculture, est pour 80% destinée à l'exportation. Dans le même temps, c'est vrai que c'est le Grand Ouest, la Bretagne, le Cotentin, l'aval du bassin de la Loire, nourrissent avec leur protéine animale bas de gamme le reste de la France. Mais ce système ne fait cela qu'à grand renfort d'importations assez massives de soja en provenance d'Amérique latine. Un système donc qui globalement exporte des céréales et apporte une quantité pratiquement équivalente de protéines sous forme de soja. Un système donc très ouvert. Je vous ai parlé de flux d'azote. Toutes ces flèches étaient exprimées en kilotonnes d'azote protéique. Il faut bien trouver une unité commune pour comparer le soja et le blé, pour comparer les salades et les patates. Les protéines, c'est une bonne mesure pour ça. Les protéines et l'azote, parce que l'azote se trouve dans les protéines. Donc les protéines, c'est une bonne mesure pour faire cette comparaison, pour avoir un point de comparaison entre ces différentes productions agricoles. L'azote, c'est aussi l'élément principal limitant la production agricole. Et donc je vais vous parler encore d'azote quand je parlerai de fertilisation, d'engrais. Et les protéines, c'est aussi l'essentiel de notre alimentation. On va parler aussi d'alimentation, puisqu'on parle de système agroalimentaire. Or, la ration protéines qui nous est nécessaire, le minimum vital de ce point de vue-là, c'est 60 grammes par personne et par jour. Ça fait 10 grammes d'azote, ça fait 3,6 kilos d'azote par an qu'il nous faut ingérer. Et cela finalement, quelles que soient nos activités physiques. Vous êtes sans doute habitués à parler, vous qui faites des régimes peut-être, à parler en calories, parce que c'est généralement de cette manière-là qu'on comptabilise les régimes alimentaires. Les calories qui nous sont nécessaires dépendent très fortement de notre activité physique. Les protéines, pas. Les protéines, c'est quasiment un invariant. Il nous faut renouveler nos tissus. Et pour cela, nous avons besoin de ces 3,6 kilos d'azote par an. Ces 3,6 kilos d'azote par an et par personne, on les trouve dans les céréales, sans problème. On les trouve aussi dans une autre classe de plantes cultivées, les légumineuses, les haricots, les pois, les lentilles. Ce qui est bien, c'est de mélanger les deux, parce que les acides aminés, qui sont les constituants des protéines, sont un petit peu déséquilibrés dans les céréales. C'est réellement qu'un petit peu d'isoleucine et de lysine, peu importe. Tandis que les légumineuses possèdent de l'isoleucine et de la lysine, mais sont un petit peu carencées en méthionine et en tryptophan. Donc l'idéal, si on veut être végétarien, c'est d'avoir un régime qui mélange, qui associe des céréales et des légumineuses. Ou alors, qui associe aux céréales ou aux légumineuses, un petit peu de protéines animales qui, elles, sont assez bien équilibrées en termes d'acides amines. Donc voilà comment on peut se débrouiller pour acquérir ce régime alimentaire de base indispensable. Il se trouve, je reviens aux caractéristiques du système agroalimentaire français, il se trouve qu'en France, chaque habitant consomme à peu près deux fois la quantité basale nécessaire, recommandée par les diététiciens. Il se trouve aussi qu'en France, on consomme à peu près deux fois plus que la moyenne des habitants de la planète en termes de proportion de protéines animales dans notre régime alimentaire. Ça n'est pas sans conséquences. Ça n'est pas non plus tellement ancien. Je veux dire, c'est une évolution qui date d'une cinquantaine d'années, à partir des années 50. Le régime alimentaire moyen français s'est appauvri en céréales et s'est accru très fortement en proportion de viande et de produits laitiers. On est passé de 40% de protéines animales dans notre alimentation à 65% aujourd'hui. Et cette évolution s'est accompagnée d'une augmentation assez spectaculaire de la prévalence de l'obésité, avec toutes les maladies qui vont avec, maladies cardiovasculaires, cancer du côlon, etc. Voilà donc les caractéristiques du système agroalimentaire français aujourd'hui. Je voulais donc, pour vous expliquer comment on en est arrivé là, prendre un petit peu de recul historique. Comprendre d'abord ce que c'est que l'agriculture. L'agriculture, c'est au fond un ensemble de pratiques qui permet d'extraire des protéines d'un sol cultivé en s'assurant de la pérennité de cette action et donc de la restitution au sol d'une quantité d'azote équivalente à celle qu'on vient d'extraire par la récolte. Cette restitution, elle peut se faire, elle se faisait dans les premiers modes d'agriculture en laissant la forêt faire le boulot. La forêt, les milieux semi-naturels, ont dans leur cortège floristique suffisamment de plantes, notamment des légumineuses, capables de fixer l'azote inerte de l'atmosphère en azote réactif et donc d'enrichir le sol en azote. Leurs racines permettant aussi d'aller chercher dans les minéraux profonds, le phosphore et les autres éléments nécessaires à la fertilité du sol. Une forêt donc accumule dans son sol des éléments biogeux. En rasant la forêt et en faisant une, deux, trois années de culture sur ce sol enrichi, il est possible d'avoir de bons rendements, de céréales, ces plantes très exigeantes qui sont incapables de fixer l'azote, qui n'ont pas un système racinaire suffisant pour aller chercher en profondeur des éléments nutritifs. Et donc couper la forêt, cultiver deux, trois ans des céréales et puis laisser la forêt pendant 10, 20 ans reconstituer le stock, c'est un type d'agriculture, un type de restitution au sol de l'azote qui fonctionne très bien, qui fonctionne encore actuellement très bien tant qu'on n'exagère pas, tant qu'on ne pratique pas ce type d'agriculture avec longues jachères forestières sur des pentes susceptibles d'érosion, etc. Une autre façon d'assurer la restitution au sol, ça peut être la crue d'un grand fleuve. Dans la vallée du Nil, dans les deltas sud-asiatiques, le grand bassin versant avec des milieux semi-naturels perd un petit peu d'éléments fertilisants qui sont charriés par la rivière, qui sont redéposés à la crue sur les terres arabes. C'est une autre façon d'assurer cette restitution au sol des éléments extraits avec la récolte. En Europe occidentale, le système qui dure depuis très longtemps fait faire ce travail de restitution par le bétail et associe donc la culture des céréales et l'élevage. L'élevage qui sert en fait, basiquement, à permettre d'extraire des éléments, des milieux semi-naturels qui disposent d'un potentiel de fixation symbiotique de l'azote, et puis de ramener une partie de ces éléments à travers les déjections de ces animaux sur les terres arables. Une partie à cet effet, une partie des terres arables, séparées en trois seules, est destinée simplement à cueillir le bétail pendant la nuit pour lui permettre de déféquer abondamment tout ce qui leur a été puisé dans les landes, les prés, voire les forêts même, où il a passé la journée. On peut à ce moment-là, l'année suivante, cultiver une première récolte de blé, une seconde encore peut-être, avant de retourner au cycle où la jachère permet l'enrichissement de la terre. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Une petite ferme, un typique du XIIe siècle, avec six personnes sur six hectares, permet de nourrir bien la petite famille et d'exporter même une quantité pratiquement équivalente sur un marché, vers la ville par exemple. Ce système, il est perfectionné très très fortement au XIXe siècle, lorsqu'on s'aperçoit qu'on peut très bien, plutôt que d'avoir une jachère où le bétail vient passer la nuit, on peut cultiver des légumineuses, on peut cultiver du trèfle, de la luzerne, et en nourrir le bétail à l'étable. On récupère cette éjection à l'étable, avec plus d'efficacité peut-être, il y a moins de pertes, et on accroît surtout la quantité de bétail qu'on peut nourrir, avec une quantité de prêts éventuellement même inférieures. Ça permet d'augmenter très fortement les rendements céréaliers, de nourrir les exploitants et d'exporter une quantité beaucoup plus importante vers un marché extérieur. Ce que je vous décris là, c'est la ferme des butaux, celle que Zola raconte dans la terre, c'est la reconstitution des flux d'azote dans la ferme des butaux de la terre de Zola. Mais c'est le système qui domine totalement dans le bassin parisien au XIXe siècle et qui va permettre à Paris, qui compte déjà 5 millions d'habitants à la fin du XIXe siècle, d'être nourri par un espace qui ne dépasse pas beaucoup, ou le bassin de la Seine, qui est en gros le bassin parisien. Un système donc qui est complètement basé sur l'association de l'agriculture et de l'élevage. Cette image, c'est une affiche de 1900, cette image qui montre la perception qu'ont les agriculteurs de leur richesse, on voit bien que la moisson est associée à ces gros bovins qui, certes, tirent les chariots, qui, certes, produisent de la viande et du lait, mais qui sont surtout à l'origine de la fertilité des sols, parce que ce sont eux qui assurent la restitution au sol des éléments fertilisants, produits fixés par les légumineuses. Tout va basculer à l'aube du XXe siècle, lorsque Fritz Haber découvre le procédé qui permet de faire en laboratoire, de faire en usine, bientôt, ce que font les légumineuses dans leurs racines. C'est-à-dire fixer l'azote atmosphérique, le transformer en une forme réactive utilisable par les plantes. Fritz Haber ne s'occupe pas beaucoup d'agriculture. Sa préoccupation, c'est de faire des explosifs. Il va participer très activement au carnage que constitue la Première Guerre mondiale. Au passage, il mettra aussi au point quelques gaz de combat très efficaces. Mais une fois la guerre terminée, les affaires continuent parce qu'on est maintenant capable de faire, de produire des engrais, de tirer du stock d'azote atmosphérique de quoi injecter, de quoi restituer au sol ce que la récolte en a éliminé. Et depuis 1980, on est entré dans un régime où à l'échelle de la planète, l'industrie, et le procédé Haber-Bosch en particulier, fixe autant d'azote que l'ensemble des processus de fixation symbiotique naturel, biologique. Ça, ça change complètement le paysage, ça change complètement le paradigme de l'agriculture. Et ces affiches qui datent d'à peine 20 ans plus tard que celles que je vous ai montrées, montrent ce basculement. Regardez cette paysanne avec sa jupe rouge, son chapeau de paille, assise sur une gerbe de blé. C'est la même que celle de tout à l'heure, mais derrière elle, on ne voit plus de bovins. On voit des usines de Saint-Gobain qui produisent de l'azote comme engrais, comme fertilisant. Et du coup, l'agriculture, la céréaliculture en tout cas, n'a plus besoin de l'élevage. La céréaliculture est devenue indépendante de l'élevage et peut devenir une agriculture purement chimique, ce qu'elle ne tarde pas à faire. Et aujourd'hui, le bassin parisien est ce système très spécialisé, très ouvert dont je vous ai montré certains aspects. Un système qui importe de l'azote d'origine industrielle, exporte une quantité massive de céréales vers l'extérieur, nourrir la population du bassin parisien quand bien même elle a doublé par rapport à ce qu'elle était à la fin du XXe siècle, ne représente plus qu'un débouché mineur pour elle, l'essentiel de cette énorme production céréalière est destinée à l'extérieur. Cependant, il faut bien manger un peu de viande, d'autant que le caractère carnivore de la population s'accroît et pour cela, on fait appel à d'autres régions, d'autres régions qui, comme je vous le montrais, sont obligées d'apporter massivement des aliments pour bétail à travers l'océan. Tout ça s'accompagne évidemment de pertes d'azote considérables vu la massification des flux qui sont mis en œuvre. des pertes considérables vers l'atmosphère, vers les hydrosystèmes, responsables donc de pollution atmosphérique, de pollution des eaux souterraines, des eaux de rivière, des eaux marines côtières. Donc arrêtons-nous un petit peu sur ces pertes liées à l'utilisation massive d'engrais en quantités qui sont forcément plus importantes que ce que nécessite la simple restitution. Et la différence précisément entre les apports d'azote au sol et l'exportation par la récolte représente ce qu'on appelle le surplus. Le surplus qui est finalement la somme de toutes les pollutions atmosphériques et hydrologiques qui résultent de l'activité agricole. Si je porte ici le rendement, donc l'exportation d'azote par la récolte en ordonnée en fonction de la quantité d'azote apportée au sol sous forme d'engrais synthétiques mais aussi d'ailleurs sous forme de fixation symbiotique ou de dépôts atmosphériques ou d'autres sources, il existe une relation entre ce rendement et la quantité de fertilisation totale. Une relation qui n'est pas linéaire, une relation qui tend forcément vers un plateau lié simplement à la physiologie des plantes une fois la limitation par la disponibilité de l'azote atteinte. Une relation telle que plus on fertilise, plus l'écart entre l'exportation et la fertilisation est importante et ça c'est le surplus, ça ce sont les pertes environnementales. Alors il y a deux manières de diminuer ces pertes environnementales, soit on diminue la fertilisation en diminuant un peu mais pas de manière proportionnelle, moins que proportionnelle le rendement, soit on tâche en améliorant les techniques agronomiques d'augmenter le rendement pour une même quantité d'azote apportée, d'augmenter l'efficience finalement d'utilisation de la fertilisation. Alors si on regarde les trajectoires décrites en termes de rendement en fertilisation de différents pays sur une cinquantaine d'années depuis que les statistiques de la FAO sont disponibles en fait simplement, on constate trois types de trajectoires. La Chine, la Chine est intéressante parce qu'elle montre une trajectoire hyperbolique tout à fait nette et uniforme. La Chine depuis 1961 a augmenté certainement d'un facteur 4 à 5 sa productivité agricole mais ça c'est au prix d'une multiplication par un facteur 10 à peu près de la quantité d'engrais mis en jeu et donc aussi d'une augmentation très spectaculaire de l'écart entre fertilisation et rendement donc du surplus donc de la pollution générée dans le système. Si on regarde cette même trajectoire pour les Etats-Unis on a ce type-là de trajectoire avec dans les années 80 une inflexion de la courbe qui montre que vers cette époque un certain nombre de mesures agro-environnementales ou agronomiques tout simplement permettent une meilleure efficience des engrais ce qui stabilise à peu près la pollution à des niveaux qui restent cependant élevés. Alors ce qui est intéressant c'est de regarder le cas de la France et c'est le cas de pratiquement tous les pays européens que nous avons analysés. On a aussi cette inflexion dans les années 80 mais avec un retour de la courbe montrant qu'on arrive à des rendements du même ordre avec moins de fertilisation. Revenons à notre bassin parisien. On a cette même courbe on voit très bien et depuis Zola depuis la ferme des Butos on voit cette même courbe avec ce retournement dans les années 80 accompagné vous le voyez aussi d'une diminution du surplus une diminution de la pollution depuis les années 80. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça en fait c'est la démonstration la démonstration de deux forces antagonistes. Une force que je vais appeler centrifuge qui va vers plus d'intensification plus de fertilisation mais plus de pollution aussi. C'est clairement une politique délibérée depuis la Troisième République qui s'intensifie après la Deuxième Guerre mondiale vers plus de rendement à coups de plus d'intrants. C'est aussi ça va de pair une libéralisation commerciale et financière du système agroalimentaire encouragement à l'exportation politique d'agrandissement de fermes de spécialisation des exploitations. C'est aussi lié à la transformation je dirais presque au dévoiement des coopératives agricoles qui initialement ont créé pour partager du matériel entre exploitations sur un mode d'ailleurs extraordinairement démocratique un homme une voix sont devenus en quelques décennies de grandes compagnies internationales qui spéculent sur les matières premières et qui quelque part verrouillent complètement le système socio-technique parce que chacun des agriculteurs adhérents est en tenaille entre l'achat des intrants et l'écoulement de ces productions ce qui rend très difficile tout changement de système dans cette affaire. La grande distribution et son gigantisme son monopole d'approvisionnement participent aussi de ces forces centrifuges mais il y a aussi cette tendance-là qu'il ne faut pas ignorer il y a aussi cette tendance centripète dont font partie les réglementations environnementales dont je parlais en commençant qui visent à limiter le champ de l'augmentation de l'intensification il y a aussi le développement de pratiques alternatives comme l'agriculture biologique ou l'agroécologie il y a la recherche citoyenne d'une maîtrise de son alimentation et la mise en place de circuits courts de contacts directs entre les agriculteurs et les consommateurs appuyés souvent par des politiques locales enfin par des collectivités locales il y a ces deux forces en présence dont la résultante est cette trajectoire un peu bizarre que nous observons et qui est évidemment source d'espoir source d'espoir sauf que la stabilisation des surplus auquel ces deux forces donc l'équilibre de ces deux forces est arrivé reste totalement excessive par rapport aux objectifs de qualité environnementale en particulier le surplus qui serait nécessaire pour que l'eau infiltrée en dessous d'un territoire agricole soit compatible avec les normes simplement de potabilité des eaux souterraines ce surplus est à peu près la moitié de ce qu'il est en moyenne dans le bassin parisien il reste donc du chemin à faire il reste du chemin à faire pour stabiliser à un niveau acceptable la qualité d'eau simplement produite par les territoires agricoles il reste du chemin à faire qu'on ne peut plus trop attendre de ces réglementations environnementales qu'on appelle qu'on regroupe sous le vocable d'agriculture raisonnée l'agriculture raisonnée c'est avant tout le fait de calculer la dose d'engrais en fonction de l'objectif de rendement que l'on veut se donner si on regarde aujourd'hui pour les principales rotations de culture successions de culture qui dominent dans le bassin parisien c'est souvent des successions très courtes colzables et orges ce que serait leur position dans ce diagramme rendement fertilisation si les préconisations d'équilibre de la fertilisation étaient appliquées on retrouve en fait la situation observée actuellement donc ça veut dire que ces réglementations sont effectivement appliquées mais ça veut dire aussi qu'elles ont stabilisé la concentration de l'eau produite à un niveau qui reste deux fois trop élevé on n'ira donc pas beaucoup plus loin avec l'agriculture raisonnée même s'il faut saluer le fait que la mise en place de ces réglementations ont permis d'éviter le pire la courbe aurait très bien pu continuer comme ça alors quoi ? alors quoi ? il faut un changement beaucoup plus radical de pratique agricole et un exemple de changement beaucoup plus radical de pratique c'est par exemple ce que font les agriculteurs biologiques qui par leur cahier des charges mettent en place des systèmes qui se passent d'engrais de synthèse et qui se passent aussi de pesticides d'herbicides en particulier alors pour réussir ça il faut deux choses il faut d'abord des rotations longues et diversifiées longues et diversifiées parce que c'est le seul moyen de ne pas avoir une désinfestation par des maladies ou par des mauvaises herbes généralement ces rotations commencent par trois années deux ou trois années de luzerne qui véritablement prennent l'ensemble du sol et en éliminent les mauvaises herbes leur deuxième avantage de commencer la rotation par ces légumineuses c'est évidemment la fixation symbiotique d'azote elles accumulent dans le sol une quantité d'azote qui va pouvoir servir après leur retournement pour la quatrième année à faire pousser des céréales deux céréales généralement une plante un peu moins exigeante ensuite puis on revient à une légumineuse là souvent une légumineuse consommable par l'homme comme les lentilles des févroles ou des pois et puis on repart avec deux années de céréales et puis le cycle recommence de sorte avec ce type de rotation on peut obtenir alors vous le voyez des rendements qui sont même en termes de protéines totale produite limite supérieure ou moins égaux en tout cas à ce que produisent les rotations traditionnelles classiques conventionnelles pas traditionnelles conventionnelles chimiques en fait industrielles pas donc de problème de rendement avec l'agriculture biologique si on parle en protéines et c'est ce qui est important sauf que il y a moins de céréales dans ces productions et il y a beaucoup de légumineuses fourragères c'est le point faible de ces systèmes d'agriculture biologique en grande culture c'est que une part importante de la production est sous forme de produits fourragers riches en azote mais que seul le bétail peut valoriser alors dans le bassin parisien où il n'y a plus une seule tête de bétail c'est un peu difficile d'écouler ces protéines fourragères la solution est donc de faire revenir le bétail j'avais oublié de vous montrer au passage que l'intérêt de ces rotations c'est aussi de diminuer très fortement les pertes d'azote et donc la contamination notamment hydrique de l'environnement reconnecter bon juste un exemple de reconnexion de l'élevage avec l'agriculture je vais prendre l'exemple de l'abri laitière une petite région à l'est de Paris qui en 1955 était célèbre pour son fromage évidemment le bris de mots et le coulommier sont célèbres typiquement les systèmes agricoles qui existaient dans cette région étaient de type polyculture élevage produisant des productions de type céréalière mais aussi des productions laitières importantes on a assaini cette prairie humide qui caractérisaient ce paysage on a rendu possible la culture céréalière sur ces très bons sols une fois assaini par drainage une fois les rivières recalibrées on peut cultiver le blé jusqu'au bord même des cours d'eau et on a aujourd'hui un système qui ressemble à ça un système avec des rotations très simples où domine le blé le malice et parfois une petite févrole un système qui exporte massivement des produits céréaliers des grandes cultures un système qui au passage produit à peu près deux fois plus de pollution hydrique que le système traditionnel aujourd'hui quelques agriculteurs se sont mis à la grande culture biologique dont je vous ai montré les principes produisant donc pratiquement autant de rendements exprimés en termes de protéines sans recours aux engrais de synthèse mais avec une forte proportion de leur production sous forme de luzerne et c'est la raison pour laquelle certains d'entre eux se disent mais bon sang cette luzerne que j'ai tant de mal à écouler que je suis obligé de déshydrater à grand renfort de gaz naturel pour pouvoir l'exporter très loin cette luzerne si je la donnais à manger à des vaches si je refaisais en bris du bris parce qu'aujourd'hui le bris même quand il est produit dans une usine à Coulomiers il est fait avec du lait qui vient de l'est de la France si je refaisais du bris de bris avec ma luzerne je pourrais avoir un système comme ça qui n'est pas le retour aux années 50 qui est quelque chose de beaucoup plus technique au niveau agronomique mais qui permet de diversifier complètement le système et de valoriser localement une part importante de la production agricole un tel système est parfaitement possible un tel système est particulièrement vertueux vous le voyez en termes de pollution hydrique générée alors voilà cet exemple là est-ce qu'on peut le généraliser à la France est-ce qu'on peut imaginer un scénario de reconnexion de l'agriculture et de l'élevage à l'échelle de tout le territoire français tant qu'on est à tout à rebattre toutes les cartes regardons aussi d'abord si on reconnecte l'agriculture et l'élevage comment on pourrait reconnecter la production agricole en général avec la consommation locale et donc réinterrogeons nous un petit peu sur la consommation donc sur le régime alimentaire dont je vous disais qu'il était tout de même largement excédentaire et donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer plutôt que d'un système où année après année on augmente la consommation le gaspillage et aussi la sur ingestion donc les maladies qui vont avec l'obésité est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un scénario de sobriété on va appeler ça le régime demi-tariens un régime qui d'abord consomme un petit peu moins d'excédent de protéines que ce qui se passe aujourd'hui mais réduit aussi très fortement la proportion de protéines animales dans cette ingestion réduisons allez disons de moitié la proportion de viande et de lait dans notre régime oh ça donne c'est pas si drastique que ça ça revient à peu près aux proportions du régime des années 50 ce qui n'était quand même pas non plus si spartiate que ça voilà avec ce nouveau régime alimentaire plus sobre la reconnexion de l'agriculture et de l'élevage et le recours à la fixation symbiotique plutôt qu'aux engrais de synthèse est-ce qu'il est possible de nourrir la France bon reconnexion ben voilà on va redistribuer le cheptel on invente ici c'est un scénario complètement hypothétique on redistribue le cheptel on délaisse un petit peu la Bretagne de ces cochons on en redistribue en bris et dans les zones de grandes cultures de manière à avoir cet équilibre entre agriculture et élevage et on essaye de viser l'autosuffisance par grandes régions c'est pas possible partout en Ile-de-France il y a beaucoup trop de monde pour que l'Ile-de-France elle-même nourrisse les habitants de l'Ile-de-France il faudra donc encore des transferts inter-région on n'abolit pas le commerce pour autant et la Bretagne on va non plus trop la pénaliser elle pourra continuer à exporter un peu de produits laitiers un peu de viande mais vous voyez on redistribue d'une manière beaucoup plus homogène un cheptel toutefois diminué puisqu'on a diminué de moitié les besoins de la population on réajuste alors les systèmes de culture en se passant des engrais de synthèse et en jouant simplement sur l'intercalation de l'aiguineuse dans les rotations rotations qu'on veut longues et diversifiées ça a un effet spectaculaire sur les surplus sur le calcul de la pollution générée par l'utilisation des engrais voilà ce que ça donne cette image là une image avec à peu près 5 fois moins excusez-moi à peu près 5 fois moins de pertes environnementales d'azote vers l'hydrosystème et vers l'atmosphère voilà c'est donc possible c'est donc possible ça n'implique pas l'arrêt de toute exportation de la France en termes de produits agricoles c'est parfaitement viable et pas du tout aussi radical que je ne pensais vous allez me dire bon ça c'est typiquement un scénario pour Bobo qui veut manger du bris et qui se fiche pas mal de la fin dans le monde et effectivement il y a tout un discours qui légitimise ces mouvements d'intensification et de spécialisation de l'agriculture c'est vrai que la population mondiale va augmenter jusqu'à 9,5 milliards d'habitants sans doute dans les années 50 après ça rediminuera donc on va atteindre un pic mais comment s'y prépare-t-on certains disent non seulement la population va augmenter elle ne va pas doubler mais elle va augmenter mais aussi les gens voudront manger plus de viande et donc pour cela il faut doubler la production agricole pour nourrir non seulement les 2 milliards d'habitants en plus mais pour nourrir aussi tout le cheptel nécessaire pour assurer leur ration animale et donc doubler la production agricole c'est soit doubler l'étendue des terres cultivées mais alors adieu la forêt amazonienne ou bien c'est doubler la productivité de l'agriculture aujourd'hui et alors bonjour les pesticides les OGM et les engrais de surcroît disent ces voix il est beaucoup plus intelligent de produire dans chaque région ce que cette région fait le mieux en comptant sur le commerce international pour redistribuer les choses là où on en a besoin plutôt que de produire de tout partout pour satisfaire une demande locale ça c'est pas du tout rationnel et pas du tout efficace d'autant que le commerce international transocéanique par conteneur ça coûte pas cher alors bon il y a quelque chose d'interpellant dans cette argumentation et c'est vrai que les capacités les potentiels agricoles agronomiques des différentes régions du monde ne sont pas du tout les mêmes entre les différentes parties du monde comment est-ce qu'on peut donc vivre avec ça comment est-ce qu'on peut imaginer dans ces conditions un scénario qui reproduit un petit peu ce que je vous ai montré pour la France vite fait la trajectoire que le monde que le système monde a a suivi depuis 1961 1961 en 50 ans vous voyez une multiplication par un facteur 3 à peu près de la production agricole mais par un facteur 10 de l'utilisation des engrais agricoles par un facteur 10 aussi pratiquement ou 7 du commerce international le commerce international est devenu quelque chose d'extrêmement important à l'échelle mondiale ça représente à peu près 30% de la production agricole 30% de la production agricole mondiale transite d'un continent à l'autre et actuellement l'Amérique latine l'Amérique du Nord nourrissent une bonne part des autres parties du monde voilà la trajectoire suivie depuis 1961 en termes de commerce et de pollution de perte environnementale d'azote vous voyez on a multiplié le commerce par 7 je le disais mais la pollution aussi par un facteur à peu près 4 alors quel scénario on peut imaginer on peut imaginer le scénario économique classique celui qui prévoit le régime alimentaire en fonction du PIB et plus on est riche plus on mange et plus on est riche plus on mange de viande et de lait pas forcément mais c'est les lois économiques qui montrent ça si on extrapole ça si on distribue aussi la production entre les régions en fonction du poids actuel qu'elles ont et de l'évolution de la compétitivité sur les marchés internationaux voilà la trajectoire qui sera probablement suivie selon ces modèles un peu tendanciels un accroissement important de la pollution un accroissement très important du commerce international alors si on essaye un scénario de reconnexion un scénario de reconnexion avec aussi un scénario de sobriété enfin de sobriété pas pour tout le monde un scénario je vais dire d'équité dans le régime alimentaire les pays riches mangeront un petit peu moins de viande et de lait c'est bon pour leur santé les pays pauvres s'aligneront sur une affaire de 40% de protéines animales c'est le régime équitable qui est partageable par tout le monde moyennant cela on essaye de produire dans chaque région du monde en fonction de ses besoins recalculés de cette manière en valorisant les ressources purement locales comme l'herbe on va augmenter le cheptel en fonction des disponibilités en herbe au delà de ça on passera plutôt à des espèces non ruminantes en produisant localement le fourrage nécessaire jusqu'à une limite au delà de laquelle ça génère trop de pollution à ce moment là seulement et bien le résultat d'un tel scénario recalculé pour les neuf régions du monde qu'on a considéré permet de montrer que dans ces conditions on peut nourrir le monde en 2005 ans avec moins de commerce international qu'aujourd'hui et nettement moins de pollution qu'aujourd'hui on peut penser global et manger local il est possible parfaitement d'imaginer une agriculture qui soit moins intensive en azote qui soit plus centrée sur la souveraineté alimentaire et les besoins locaux qui dépendent donc moins du commerce extérieur qui polluent moins et qui permettent de nourrir le monde avec beaucoup plus de maîtrise à la fois environnementale sociale et pourquoi pas gustative s'il n'y a pas Merci.